Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Mediocre consacré aujourd'hui afin de parler de la conférence internationale sur le développement au Japon. Le président Abdel Fattahessi s'y a prononcé aujourd'hui un discours à la séance inaugurale de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, tenue dans la ville de Yokohama sous la coprésidence du Japon et de l'Egypte. Monsieur le Président a exprimé sa forte appréciation pour cette conférence qui réunit l'Afrique avec l'un de ses plus anciens partenaires stratégiques. Il a rappelé que cette conférence, basée sur la coopération et les intérêts conjoints, vise depuis son lancement en 1993 à impulser les efforts du développement dans le continent africain. Lors de son intervention, le chef de l'État a appelé les institutions de financement international, continental et régional à assumer leur rôle dans le financement du développement en Afrique et à fournir toutes les garanties financières pour développer les capacités du continent de manière à consolider le commerce et doper les investissements. Monsieur le Président a souligné la nécessité impérieuse de soutenir la politique de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement dans la période post-conflit, appelant à l'intensification des efforts pour développer les capacités des institutions étatiques afin qu'elles soient à même remplir leur mission de protection de leur pays pour ancrer la stabilité et la paix. Concernant cette participation du Président Abdel Fattah el-Sisi comme co-président de la Conférence internationale sur le développement tenu actuellement à Yokohoma au Japon, nous allons regarder ensemble ce commentaire à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine. et cette tenue assure une effervescence en faveur du réaffirmissement de la coopération entre le géant asiatique, l'Egypte et l'Afrique. Les détails avec Sarah El-Bahrabi. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD est l'un des sommets les plus importants qui contribuent au développement du continent africain, vu qu'elle joue un rôle dans le renforcement du dialogue politique de haut niveau entre les leaders africains et les partenaires au développement sur les questions liées à la croissance économique, au commerce, à l'investissement, au développement durable, à la sécurité humaine, à la paix et la stabilité. La capitale japonaise Tokyo héberge la septième session de la TICAD, dont les travaux seront taxés sur la transformation économique, l'amélioration du climat des fers et d'institutions à travers la participation du secteur privé, la construction d'une société résiliente et durable pour la sécurité humaine et l'instauration de la paix et de la stabilité. La TICAD envisage de présenter des aides des développements à l'Afrique et de signer des acteurs bilatéraux entre le Japon et les pays africains. La coopération entre le Japon et l'Afrique a une longue histoire au niveau bilatéral et multilatéral. Le Japon avait accueilli depuis l'année 1993 les sessions de la TICAD lancées directement après la guerre froide afin de développer l'Afrique à travers la conclusion d'un partenariat avec la communauté internationale pour réaliser le développement dans le continent, le renforcement du dialogue politique de haut niveau entre l'Afrique et ses partenaires au développement et la mobilisation du soutien pour les initiatives de développement africain. C'est pour cela la TICAD constitue un catalyseur pour la concentration internationale sur les besoins de développement en Afrique. La tenue de la TICAD de CET au vu de la présidence égyptienne de l'Union africaine assure une effervescence en faveur de raffermissement de la coopération entre le géant asiatique, l'Egypte et l'Afrique dans le but de consolider le développement durable et la stabilité dans le continent noir. Le Japon est parmi les pires donateurs de l'Egypte vu le nombre d'institutions japonaises y opérant dont l'Agence japonaise de coopération internationale et la Banque du Japon ainsi que les mégaprojets y mis en place dans le Grand Musée égyptien qui sera le plus important dans la région. Le partenariat égypto-japonais est l'un des résultats les plus importants des visites du président Abdel Fattah Sisi au Japon. L'ambassadeur égyptien au Japon décrit ces relations comme une amitié très forte avec des ambassades mutuellement établies et actuellement les deux nations maintiennent un rapport cordial et des relations économiques fortes. Plus de détails dans ce commentaire. Les relations égypte-japonaises débutent dès le XIXe siècle. Cependant, les relations modernes n'ont été inaugurées qu'en 1922 quand le Japon a reconnu l'indépendance de l'Egypte. Depuis lors, il y a eu une relation amicale avec plusieurs visites de hauts diplomates et des chefs d'État. Entre 1998 et 2002, le Japon a prêté, accordé et fourni plus de 3,5 milliards de dollars à l'Egypte. En 2002, le commerce bilatéral entre l'Egypte et le Japon a dépassé le milliard de dollars. En novembre 2007, 973 citoyens japonais résidaient en Egypte et plus de 130 000 touristes ont visité le pays contre 3 000 Égyptiens qui ont visité le Japon. Le Japon considère l'Egypte comme un acteur clé dans sa diplomatie au Moyen-Orient Les deux chefs de gouvernement sont connus pour se soutenir sur les questions concernant le processus de paix au Moyen-Orient. Les deux pays maintiennent un comité conjoint consacré au développement des secteurs d'intérêt mutuel aux deux pays. Le partenariat Egypte-japonais est l'un des résultats les plus importants de la visite l'an dernier du président Abdel Fattahis ici au Japon. Selon l'ambassadeur du Japon, Oker, un accord a été conclu lors de cette visite entre les deux pays sur l'augmentation à 2 500 le nombre des bourses japonaises offertes aux étudiants égyptiens dans les cinq prochaines années. Dans le numéro 305 du magazine Le Japon, l'ambassadeur égyptien au Japon a indiqué que la société égyptienne, avec en tête le président Sissi, tenait au développement de l'enseignement aux jeunes qui assumeront la responsabilité de l'avenir de la patrie. La compréhension de la langue japonaise et de la culture de son peuple enrichira la vie des jeunes égyptiens, a-t-il dit, souhaitant voir plusieurs jeunes égyptiens jouer un rôle imminent sur la scène internationale à travers leur étude au Japon. L'Egypte tient à soutenir également les relations de coopération avec le Japon dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est soucieux de renforcer et de développer la relation égypte-japonaise en faveur de la qualité de l'enseignement et des recherches en Égypte. Juste avant la séance d'ouverture de la 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo, le président de la Fattah Sisi s'est entretenu avec le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe afin de mieux analyser l'importance d'une telle conférence et d'une telle rencontre. Nous avons contacté par téléphone le docteur Raouf Ghafar, analyse politique. Bonjour. Bonjour. On parle de la 7e édition de la conférence qui regroupe le géant asiatique, le Japon et l'Afrique. Cette fois-ci, cette conférence s'avère très importante puisque c'est l'Égypte, par la voix du président Abdel Fattah Sisi, qui préside l'Union africaine. Et la réunion où la conférence est axée sur l'importance de la jeunesse, de l'innovation et de la technologie. Selon vous, quels sont les efforts déployés actuellement par l'Égypte et par le président Abdel Fattah Sisi afin d'arriver à un partenariat équitable avec le Japon ? Bon, c'est-à-dire, nous savons tous, nous remarquons tous et nous voyons tous les efforts exercés par le président, non seulement en tant que président de l'Union africaine cette année, mais en général. Il a toujours donné une grande importance à l'Afrique et justement, étant donné qu'il est le président de l'Union africaine cette année, il fait tout son possible de promouvoir les relations entre l'Afrique et le monde. Et certainement, le Japon, c'est une des forces motrices de l'économie mondiale. C'est une des économies très, très, très fortes. C'est un pays excessivement développé dont on peut s'en servir de financement, de technologie, etc., etc., de partenariat. Alors, cette fois-ci, le président s'est entretenu, comme vous l'avez dit, avec le premier ministre japonais. Et justement, pour renforcer les relations entre l'Égypte en particulier et le Japon d'un autre côté, qui sont déjà fortes, mais promouvoir encore plus les relations. Et en tant que président de l'Union africaine, il veut absolument lier l'Afrique et le développement de l'Afrique avec des forces économiques très fortes. Et le Japon, certainement, représente une de ces. On parle là d'un transfert de la technologie, d'investissement direct au sein du continent africain. Selon vous, quelles seront les étapes afin de réaliser un méga projet pareil, celui du transfert de la technologie, qui peut vraiment aider le continent à se développer ? Bon, c'est-à-dire, le Japon est très développé. Il a des know-how et il a des... Oui, des savoir-faire. ...de la technologie très, très, très avancée dans beaucoup de domaines. Donc, c'est simplement au président de mettre ses priorités. Et le Japon a déjà exprimé, et il exprime toujours, son intérêt, son grand intérêt à entrer en partenariat avec non seulement l'Égypte, mais l'Afrique. L'Afrique représente un marché excessivement grand et excessivement promettant. Et un pays comme le Japon aimerait très bien rentrer dans ce marché, établir des partenariats. Et moi, je pense que la zone économique du canal de Suez peut jouer un rôle assez important pour établir des industries japonaises qui peuvent couvrir une grande partie du marché africain. Donc, moi, je compte fort sur les résultats de cette conférence. D'ailleurs, le TICAD, c'est African Development. Donc, c'est visé vers le développement de l'Afrique. Le développement durable. C'est vrai. Exactement. Alors, moi, je... Oui, docteur Raouf Ghaffar, vous êtes ministre politique. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec notre couverture spéciale de cet événement. Et le porte-parole présidentiel Bassam Rodi, qui a affirmé que la rencontre entre le président Abdel Fattah et Sisi et le premier ministre japonais Shinzo Abe, a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines et sur les projets géants entrepris par le Japon, par le Japon en Égypte, dont déroute le métro des projets d'énergie ainsi que l'université japonaise pour la technologie et le grand musée égyptien. Toujours, M. Rodi a affirmé, le premier ministre japonais a loué les efforts déployés par l'Égypte pour réaliser le développement global. Il a affirmé l'éloge du programme de la réforme économique en Égypte. Les deux dirigeants ont examiné aussi la coordination des positions du CAIR et de Tokyo concernant un nombre de questions relatives au développement durable, à la paix et à la stabilité dans le continent africain. Le chef de l'État a abordé en outre avec le premier ministre nippon des questions à l'ordre du jour de la conférence de la TICAD. Le ministre des Affaires étrangères, Semeh Choukri, et son homologue nippon ont présidé la réunion ministérielle préparative du sommet TICAD dans la ville nippon de Yokohoma. La réunion a principalement porté sur la révision des projets de documents prévus être émis lors du sommet. Parmi ces documents figurent le bilan final, la déclaration de Yokohoma 2019, le plan d'action qui en relève en plus de l'adoption de l'ordre du jour du sommet. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé l'importance pour l'Afrique du partenariat avec la TICAD, vu que cette conférence constitue une plateforme pour la mobilisation des ressources en faveur du développement en Afrique. Mesdames et Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV internationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada